Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biago Virgiti, prêtre corse incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour ce cinquième dimanche du carême de l'année A. Nous allons commencer par la proclamation de l'évangile selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Bétanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore, à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, revenons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. Jésus répondit, n'y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyez. Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare, au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Bétanier était tout près de Jérusalem, à une distance de quinze stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera. À la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontrée. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venaient avec elle, pleuraient aussi. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'est une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà. » C'est le quatrième jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te lèche pas, dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. » Je le sais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'a envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Du livre du prophète Ézéchiel Ainsi parle le Seigneur Dieu Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter au mon peuple Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter au mon peuple Je mettrai en vous mon esprit Et vous vivrez Je vous donnerai le repos sur vos terres Alors vous saurez que je suis le Seigneur J'ai parlé et je le ferai Oracle du Seigneur Le refrain du psaume nous dit Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat Des profondeurs je crie vers toi Seigneur Seigneur écoute mon appel Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière Si tu retiens les fautes Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat La lettre de Saint Paul aux Romains Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu Or vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair Mais sous celle de l'esprit Puisque l'esprit de Dieu habite en vous Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort A cause du péché, mais l'esprit vous fait vivre Puisque vous êtes devenus des gistes Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous Celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts Donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous Parole du Seigneur Aujourd'hui l'église célèbre dans ce cinquième dimanche de Carême Le dernier signe qui va porter Jésus-Christ à sa condamnation à mort Et ce signe est la résurrection de Lazare Qui est le prémice de celle de Jésus-Christ Et toutes les lectures de ce dimanche portent justement sur la résurrection Sur la résurrection en passant par la mort Évidemment Et le titre donné à l'évangile de ce jour est Je suis la résurrection et la vie Et le verset de l'Alléluia avant l'évangile nous dit Moi je suis la résurrection et la vie dit le Seigneur Celui qui croit en moi ne mourra jamais Véritablement l'église voudrait nous montrer Nous présenter Jésus-Christ comme la résurrection et la vie Comment à travers la foi nous pouvons passer déjà de la mort à la vie Et on retrouve ce thème du passage de la mort A travers le livre d'Ézéchiel Où le Seigneur fera sortir des tombeaux son peuple Il fera remonter J'essaierai de vous expliquer ce sens très beau de remonter du tombeau Et le Seigneur ouvrira les tombeaux pour ressusciter son peuple Et mettre en lui son esprit pour qu'il vive Le psaume de ce dimanche est celui de le De Profondis Que l'on chante et que l'on médite lors des funérailles Du profond vers toi je crie Seigneur Des profondeurs de la mort, de l'angoisse, de la solitude, de la souffrance Du profond de la tombe nous pourrons dire Et l'épître de Paul met en avant justement Comment cette mort, elle advient déjà dans notre chair Et c'est la mort du péché, la morsure du péché Et que l'esprit qui habite en nous, nous ressuscite Nous donne déjà d'abandonner le péché et la mort Et d'entrer dans la vie du Christ Dans ce cinquième dimanche L'église célèbre le troisième scrutin baptismal Le dernier scrutin Et je vous lis quelques prières qui se font sur les catéchumènes ce jour-ci Pour comprendre un petit peu comment ce thème Est un thème fondamental pour la foi La résurrection, ce passage de la mort à la vie Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis Afin que rendu semblable au Christ dans sa mort et sa résurrection Il puisse surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements Il y a bien ici L'idée forte que nous sommes déjà dans le catéchumènes Dans la préparation en baptême Rendu semblable au Christ dans sa mort et sa résurrection C'est-à-dire que déjà, pendant le temps du catéchumènes Le catéchumène a appris à faire mourir en lui les œuvres de la chair Les œuvres du vieil homme, comme dit saint Paul Et donc nous sommes rendus semblables au Christ En nous laissant crucifier, en nous laissant mourir Par notre souffrance, notre faiblesse, notre croix Et qu'à ce moment-là, déjà se donne, avant le baptême De manière non sacrémentelle Mais se donne déjà la présence de l'Esprit Saint Qui fait vivre au catéchumène déjà de la résurrection de Jésus-Christ Et le baptême arrive comme un sceau En grec on parle du sfragis Un sceau qui est le baptême Qui vient clore le temps Comment dire Approuver ce que Dieu a accompli Dans celui qui a été appelé à devenir chrétien Afin qu'il puisse surmonter l'épreuve de la mort Par la grâce des sacrements Parce que la mort est une épreuve Elle fait partie de la vie C'est un moment fondamental de passage Où se donne l'Esprit du Christ Et se donne la foi Je vous dis trois autres prières Père de la vie éternelle Toi qui n'es pas le Dieu des morts Mais le Dieu des vivants Tu as envoyé ton fils comme messager de la vie Pour libérer tes enfants du règne de la mort Et les conduire à la résurrection Nous te prions d'arracher ces catéchumènes Au pouvoir mortel de l'Esprit du Mal Afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle Du Christ ressuscité et en soi les témoins Vraiment il y a ce passage de l'évangile Qui est repris Disant que Jésus-Christ n'est pas le Dieu des Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob N'est pas le Dieu des morts Il est le Dieu de ceux des justes Qui sont vivants en Dieu Et que Jésus-Christ est le messager de la vie Et dans cet évangile de Lazare Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu Pour envoyer ce message de vie Et de vie éternelle Mais Jésus-Christ est lui-même ce message Parce qu'il est lui-même la vie Et il est venu pour nous libérer Non pas seulement libérer Lazare Mais à travers Lazare libérer chacun de nous Chacun des croyants Dure au règne de la mort Pour nous conduire véritablement à la résurrection Pour que le pouvoir mortel de l'esprit du mal N'ait plus aucune prise sur nous Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts Tu es venu pour que les hommes aient la vie Et qu'il est en abondance C'est toujours magnifique de voir que Dieu N'a pas prévu pour nous une petite vie améliorée Une vie en abondance, en plénitude Délivre aussi de la mort Ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements Dégage-les de tout esprit du mal Et donne-leur par ton esprit vivifiant La foi, l'espérance et la charité Pour qu'en vivant toujours avec toi Ils participent à la gloire de ta résurrection Vraiment Nous sommes appelés à combattre Dans ce temps de carême Pour nous dégager de tout esprit du mal Ce qui est dit des catéchumènes Est une aide pour chacun d'entre nous Parce que nous sommes tous appelés À vivre de notre baptême À revivre chaque année À travers le carême Cette dimension fondamentale du catéchuména Qui est de faire mourir en nous Les œuvres de la chair Pour que se donne en nous L'esprit qui donne la vie Dieu notre Père, source de vie Toi qui es glorifié quand l'homme est vivant Toi qui révèle ta puissance Quand les morts ressuscitent Arrache au pouvoir de la mort Ces catéchumènes Qui désirent accéder à la vie Par le baptême Des lèvres-les de l'esclavage du péché Qui a introduit la mort dans le monde Et corrompu ce que tu as fait de bon Prends les participants De leur royauté de ton fils bien-aimé Pour qu'ils reçoivent de lui La puissance de sa résurrection Et sois devant les hommes Des témoins de ta gloire Lazare était témoin De la gloire de Dieu Qui s'est manifesté dans cette maladie Dans cette mort Et on essayait De tuer Lazare Après sa résurrection Parce que justement Il était la preuve vivante Que Jésus-Christ Faisait le signe par excellence Il était le Dieu des vivants Et non pas des morts Et il pouvait arracher un homme A la puissance du tombeau A la puissance de la mort Et donc Nous retrouvons ici Toi qui es glorifié Quand l'homme est vivant C'est un texte de saint Irénée de Lyon Qui dit que la gloire de Dieu C'est l'homme vivant Et la vie de l'homme C'est justement de contempler La gloire de Dieu Et nous sommes dans cette dynamique Vraiment Où le Seigneur Et le Dieu des vivants Il est venu nous donner la vie La vie en abondance Et pour cela Nous faire sortir de la mort Seigneur Jésus Toi qui as ordonné à Lazare De sortir vivant De son tombeau Toi qui en ressuscitant As libéré tout homme de la mort Nous te prions humblement Pour tes serviteurs Qui se hâtent avec joie Vers les eaux du baptême Et vers le festin de la vie Ne permets pas Que la mort retienne en son pouvoir Ceux qui grâce à leur foi Vont prendre part A la victoire De ta résurrection Et de nouveau ici Nous avons Une insistance Sur la foi Qui nous donne part A la résurrection Nous ressuscitons Dans la foi C'est à dire Dans cette relation Personnelle Concrète Que nous avons Avec Dieu La préface de ce jour Comment aussi L'évangile de Lazare En nous disant Lui-même Homme véritable Il a pleuré Son ami Lazare Dieu éternel Il le releva du tombeau Ainsi dans sa compassion Pour le genre humain Il nous conduit Par les saints mystères Jusqu'à la vie nouvelle Qu'est-ce qui est pour nous Aujourd'hui Pour le chrétien Le lieu de passage De la mort à la vie Nous fait rentrer Dans la vie nouvelle Ce sont les saints mystères C'est à dire L'Eucharistie Que nous célébrons Tous les sacrements Ont une dimension pascale Ils nous font passer De la mort à la vie Des ténèbres à la lumière De l'esclavage à la liberté Et donc comment expérimenter Cette résurrection À travers la communion À Jésus-Christ Et c'est vrai que pour cela Pour que les effets De la communion Soient pleinement ressentis Par nous-mêmes Il est nécessaire D'être bien préparé Et c'est pour ça Que si vous voulez Cette émission de ce dimanche Elle a pour but De nous faire rentrer Dans la parole de Dieu De manière à être Prêts à accueillir Celui qui est La vie véritable Et que cette parole Prenne chair dans notre vie Et qu'à travers Les sacrements La communion au corps Et au sang du Christ Nous puissions Véritablement Faire cette expérience De la présence Du Dieu vivant À l'intérieur de nous Qui vient Nous faire sortir De nos tombeaux Je voudrais commenter brièvement L'évangile de ce jour Qui est un évangile fondamental Puisque c'est le dernier signe Que va accomplir Jésus-Christ Et le plus fort Celui de ressusciter un mort Qui est un signe Qui annonce déjà Ce que Jésus-Christ Vient faire dans notre vie Et vient faire pour l'humanité Qui est non seulement malade Mais qui est morte ici Et dans cet évangile Le Seigneur se révèle Progressivement Comme étant Le Seigneur de la vie Comme étant la résurrection Et la vie Ici nous avons un récit Qui met en scène Une problématique Lazare L'ami de Jésus Est malade Et cette maladie Va le conduire A la mort Comment Jésus Va-t-il réagir Qu'est-ce que va faire Jésus Face à cette souffrance A cette A cette mort Comment va-t-il réagir Premièrement Et deuxièmement Qu'est-ce qu'il va Révéler de lui-même A travers La résurrection De Lazare Le texte commence En disant Qu'il y avait quelqu'un De malade Mais c'est pas quelqu'un C'est Lazare C'est celui Qui avec Marthe et Marie Accueillait Jésus-Christ A Bétanie Qui est juste derrière La colline Du Mont des Olisiers Où Jésus-Christ Allait se reposer C'était sans doute Une famille Assez aisée Et où Jésus trouve Hospitalité Et c'était vraiment Les amis de Jésus Jésus-Christ avait ses disciples Ses apôtres Et puis il avait ses amis Et Marthe, Marie et Lazare Cette fratrie Est au cœur Et dans le cœur de Jésus Marie d'ailleurs D'évangile de Jean Nous dit que c'est elle Qui avait répandu Un parfum de grand prix Sur les pieds de Jésus Les avait essuies Avec ses cheveux Et donc Les deux sœurs Envoient prévenir Jésus Parce que c'est un ami De Jésus Et il est très important Qu'ils sachent Ce qui arrive A leur frère Et elle lui dit Celui que tu aimes Est malade Vraiment Cela était connu De tous Que Jésus Aimait Lazare Lazare était vraiment Son ami C'est très important Parce qu'aujourd'hui Lazare c'est nous C'est nous qui sommes morts Qui sommes malades Et vraiment Jésus nous aime Véritablement Jésus-Christ dit une chose Qui reprend un peu L'évangile de dimanche dernier Avec la Verve le Né Est-ce lui Ou ses parents Qui ont péché Et Jésus-Christ avait déjà dit Ce n'est ni lui Ni ses parents Mais c'est pour que se manifeste La gloire de Dieu L'œuvre de Dieu Et aujourd'hui Jésus face à la maladie Nous dit Cette maladie ne conduit pas A la mort Elle est pour la gloire de Dieu Afin que par elle Le Fils de l'homme Soit glorifié Donc vous voyez Que dimanche dernier Comme aujourd'hui L'évangile de Jean Nous prépare A contempler la gloire du Christ La gloire qui se manifeste Dans la faiblesse Dans la maladie Dans la mort Et Jésus-Christ vient donner Un sens à la maladie A la mort Qui est scandaleux Parce que beaucoup d'entre nous Nous sommes tellement désarmés Et tellement scandalisés Atterrés face à la souffrance Comment des petits enfants Peuvent être frappés Par la maladie Par un cancer Par une malformation Pourquoi des êtres Si fragiles Et si innocents Sont-ils D'une telle souffrance D'un tel acharnement Ils sembleraient De Dieu sur eux Et Jésus-Christ nous dit Que la maladie Est pour la gloire de Dieu Que la souffrance Est pour la gloire de Dieu Jésus-Christ peut le dire Parce que Jésus-Christ Va accomplir cet acte D'amour immense Qui est de rentrer Dans sa passion Pour l'humanité De souffrir D'être flagellé Les 39 coups D'être Bafoué Tabassé D'être couronné d'épines D'être humilié De porter cette croix Et d'être crucifié Pour nous Pour la gloire de Dieu Jésus-Christ est en train De nous montrer Combien la maladie L'injustice Comme l'aveuglement De naissance Que peuvent porter Les hommes Dieu va manifester Sa gloire Dans cette faiblesse Ce qui fait dire A saint Paul Que la puissance de Dieu Se manifeste Dans notre faiblesse Dieu a voulu sauver Le monde Par la faiblesse En épousant La faiblesse De l'homme Sans la fuir La réalité Que nous sommes Incapables de prendre En considération De prendre en main De faire face A la faiblesse Au scandale Et justement Jésus-Christ est celui Qui peut rentrer Dans le scandale Parce qu'il va montrer Sa gloire sur la croix Et justement Manifester sa résurrection Nous avons eu Dimanche dernier La résurrection Si vous voulez De l'aveuglené A travers la vue Et nous allons avoir Aujourd'hui La résurrection De Lazare Du tombeau Jésus reste Alors qu'il sait Que son ami est malade Il reste A l'endroit où il est Parce qu'il sait Qu'il est nécessaire Que Lazare meurt Pour que ce manifeste Le signe Puis il dit à ses disciples Retournons en Judée Et là les disciples Ne comprennent pas Et Jésus leur fait Tout un discours Sur la lumière Sur la nécessité De marcher Tant qu'il fait jour Et que lui Il est la lumière du monde La lumière véritable Qui éclaire tout homme La lumière C'est celle Qui va sortir du tombeau Il est nécessaire Qu'il y ait des ténèbres Qu'il y ait la mort Pour que surgisse La lumière du tombeau Et Jésus Dit de manière Un peu énigmatique Lazare notre ami Donc c'est pas seulement L'ami de Jésus Celui que Jésus aimait Mais les apôtres aussi Qui étaient accueillis par lui Imaginez Si l'un de vos bienfaiteurs Qui a donné Qui vous a accueilli De nombreuses fois Chez lui Vient à mourir Ou est gravement malade Vous êtes touché Au plus profond De vous même Et Jésus-Christ dit Notre ami S'est endormi Mais je vais aller Le tirer de ce sommeil Pourquoi y a-t-il ici Une question Sur le sommeil Parce que véritablement Le sommeil Dont parle Jésus-Christ C'est le sommeil De la mort Et que nous N'avons pas été créés Pour la mort Comme une fin définitive Non La mort est un passage La mort est la Pâque Le diès natalis Du chrétien Et Jésus-Christ leur dit De manière très claire Lazare est mort Cherchez pas à comprendre Il est mort Et je me réjouis De ne pas avoir été là C'est-à-dire Je me réjouis Pour vous qui sois morts Parce que si j'aurais été là-bas Comme c'était mon ami Et que je l'aimais Je l'aurais sans doute guéri Mais à cause de vous C'est bien Qu'il soit mort Pour que vous Vous croyez Vous croyez quoi On ne sait pas Et c'est pour ça Qu'on continue à lire Pour voir Qu'est-ce que Dieu Veut nous dire Qu'est-ce qu'il veut Que nous croyons Et Jésus arrive à Bethany Où il y a beaucoup Beaucoup de monde C'est une famille connue Où tout le monde Se vient de Jérusalem Et lorsque Marthe apprit Que Jésus arrive Elle va tout de suite A sa rencontre Alors que Marie Reste à la maison C'est toujours cette figure De Marthe Qui est dans l'action Et de Marie Qui est dans la contemplation Et Marthe dit à Jésus Si tu avais été ici Mon frère ne serait pas mort Pourquoi tu nous as abandonnés ? Ce sentiment d'abandon Est très fort Chez chacun d'entre nous Mais je sais Que si tu demandes Quelque chose à Dieu Il te l'accordera Elle sait Elle ne le croit pas encore Mais elle sait Beaucoup d'entre nous Nous sommes dans cette Connaissance Nous savons que Jésus est le fils de Dieu Nous savons que Il est venu nous sauver Mais nous ne croyons pas Encore cela Nous avons besoin De passer de la connaissance A la foi Et Jésus-Christ lui dit Tout de suite Ton frère ressuscitera Et elle dit Oui d'accord A la fin des temps A la résurrection C'est très bien Et Jésus-Christ Non 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 Tu n'as pas compris Marthe Moi je suis la résurrection A la vie Moi je vais ressusciter Ton frère Et il dit Celui qui croit en moi Même s'il meurt Vivra C'est à dire Qu'est-ce qui est Qui peut nous faire passer De la mort à la vie Nous garder en vie Même si nous mourons La foi Cette relation Aimante Avec Jésus-Christ Quiconque vit Et croit en moi Ne mourra jamais C'est pour ça Que les premiers chrétiens Qui ont été martyrisés Rentraient dans les Les arènes Dans les stades Pleins de joie Parce qu'ils savaient Qu'ils ne mourraient pas Que leur corps Oui Allait être mis à mort Mais que leur âme Était vivante En Jésus-Christ Et Marthe Nous dit Oui Seigneur Je le crois Tu es le Christ Le fils de Dieu Tu es celui Qui vient dans le monde Elle confesse Bien qu'elle soit Dans la douleur Elle confesse Que Jésus-Christ Est le Seigneur Et Marie Dit exactement La même chose Que sa soeur Si tu avais été ici Mon frère Ne serait pas mort Vraiment Ils étaient sûrs Que Jésus-Christ Qui avait fait du bien A tout le monde N'allait pas Les laisser tomber Jésus-Christ Ne les a pas Les laisser tomber Parce qu'il va agir Mais d'une manière Qui va Inouï Une manière Qui va complètement À l'encontre De ce qu'ils peuvent penser De ce que la raison Peut penser Et Jésus Voyant Que tout le monde Se met à pleurer Lui aussi pleure Et il est bouleversé Dans son âme Lorsque Splagnizomai Lorsque ce terme Est utilisé Dans les évangiles C'est pour montrer Non pas seulement La souffrance De Jésus-Christ Mais qu'il est en train De souffrir Déjà sa passion C'est à dire D'agir Pour le salut De l'homme Et tout le monde Est dans cette contestation En disant Mais les soeurs Disent Mais si tu avais ici Mon frère Ne serait pas mort Et les juifs disent Mais lui qui a ouvert Les yeux de l'aveugle Il ne pouvait pas empêcher Que Lazare meure lui aussi C'est à dire Mais tu es impuissant C'est la tentation Qui se fera présente A Jésus-Christ Sous la croix Si tu es le fils de Dieu Descends de cette croix Descends Chose que tous Chose que tous nous sommes Incapables de faire Épouser l'échec Rentrer dans l'échec De cet échec Dieu tirera Une gloire supérieure A la réussite du monde Et Jésus arrive au tombeau Cette scène est très intéressante Parce qu'elle annonce déjà La résurrection Et même de manière formelle Puisqu'on se rend au tombeau Comme les femmes se rendront au tombeau Et on roulera la pierre Et Jésus-Christ Si vous voulez Leur montre Comment on va au tombeau Pour assister à la résurrection Il anticipe déjà Sa résurrection Mais en étant lui-même Devant le tombeau Et que dit-il ? Les sœurs sont contrariées On ne va pas ouvrir la pierre Ils sont déjà C'est une infection C'est une horreur C'est trop fort Vous savez L'impuissance Cale l'odeur Sur notre esprit Sur notre âme Ça nous révulse Ça nous touche au plus profond Et Jésus dit à Marthe Est-ce que je ne te l'ai pas dit Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Et donc Jésus-Christ Annonce vraiment Cette possibilité De voir la gloire A travers la foi Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu On enlève la pierre Et Jésus-Christ Il fait une berraka Il prie le Père Il rend grâce à Dieu Parce que Dieu L'exauce toujours Mais ce signe Dieu le demande La résurrection de Lazare Pour qu'il croit Que c'est toi Qui m'as envoyé Pour que le peuple Les personnes Croient vraiment Sans plus aucun doute Que Jésus-Christ Est l'envoyé du Père Et Jésus-Christ Dit cette phrase fantastique Lazare Vient dehors Il est mort Et il l'appelle Les morts Entendront sa voix Ils se lèveront Et le tombeau de Lazare Était creusé Sous terre Et donc il fallait Descendre Et donc il fallait descendre A Madagascar On a encore aujourd'hui Cette manière De creuser les tombeaux Si vous voulez Nous avons très souvent Des tombeaux Qui sont plutôt Comme des petites maisons Dans lesquelles On met Les corps de nos défunts Où on est enseveli À même À même la terre Au ras du sol Mais nous n'avons plus Ces tombeaux Qui sont creusés Sous la terre À Madagascar Lorsqu'on fait Le retournement des morts Ou l'enseignement On met Les personnes On descend les marches Plusieurs marches On va sous terre Pour déposer Le corps du défunt Et on ressort A la lumière Parce qu'on va vraiment Sous terre Sous la mort Et là Pareil Lazare est sous terre Et Jésus-Christ Il dit Sors dehors Lui qui a fait entendre Les sourds Et voir les aveugles Maintenant il est en train De faire mâcher les morts Le mort sorti Les pieds et les mains Liés par les bandelettes C'est-à-dire qu'il est sorti En ayant En étant encore lié Il a besoin d'être délié Délié des liens de la mort Des liens du péché Son visage était encore enveloppé D'un sueur Donc il est sorti Imaginé Les pieds et les miens Liés avec un voile Sur les yeux Dans l'obscurité totale De devoir remonter C'est pas si simple que ça Il fait une expérience Assez forte Et dès qu'il sort Jésus-Christ Déliez-le Et laissez-le à lui Vraiment Jésus est vraiment Venu nous délier Nous sauver Sauver Ça veut dire délier Et l'évangile Ça s'arrête De manière surprenante Assez vite Beaucoup de juifs Qui étaient venus Auprès de Marie Et donc avaient vu Ce que Jésus avait fait Crurent en lui On croit en Jésus Il n'est pas important De savoir Si Jésus a embrassé Lazare Qu'ils ont mangé ensemble Que c'était fantastique Que tout le monde Était dans la joie Non Ce signe est pour la foi Pas pour l'affectivité Et Jésus-Christ Veut nous faire passer Véritablement De la connaissance Ou de l'ignorance A la foi De croire vraiment Qu'il est Il est la résurrection Et la vie Pas seulement qu'il est capable De ressusciter un mort Mais qu'il est la résurrection Et la vie Et que lui Peut nous faire passer De la mort à la vie A travers la foi A la lumière de l'évangile De la résurrection de Lazare Nous comprenons Cette lecture du prophète Ézéchiel Je vais ouvrir vos tombeaux Et je vous en ferai remonter De fait Jésus-Christ dans l'évangile Fait ouvrir le tombeau de Lazare Qui est mort Depuis quatre jours Et il le fait remonter 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 à la lumière Et je vous ramènerai Sur la terre d'Israël Ici Véritablement Dieu Nous fait revenir Dans la terre de la promesse Dans l'amour qu'il a pour lui Pour nous Et à ce moment-là Vous saurez Que je suis le Seigneur Vous connaîtrez Vous croirez vraiment Que je suis le Seigneur Quand Lorsque j'ouvrirai vos tombeaux Et vous en ferez remonter Parce que je mettrai Mon esprit en vous Et vous vivrez Et je vous donnerai Le repos sur votre terre Un des signes Un des signes Que les chrétiens Croient en Jésus-Christ Ressuscité Parce qu'ils ont fait Cette expérience De résurrection Qui n'est pas une résurrection De la chair Mais qui est une résurrection De l'âme De l'esprit Et que véritablement Ce temps de carême Est un temps Pour que meure en nous L'homme de la chair Pour que Dieu Puisse nous faire revêtir L'homme nouveau Qu'il puisse mettre en nous Un esprit nouveau Dieu ne nous fait pas Seulement ressusciter Il nous donne un esprit Que nous n'avions pas Nous sommes des morts Qui cheminent Qui marchent Nous avons très peu L'esprit de Jésus-Christ Un esprit de vie Et cet esprit Vient Et nous fait Vraiment Entrer dans le repos De la terre Le psaume dit Habite ta terre Et sois fidèle La terre de la promesse C'est la terre De l'épanouissement Là où Dieu nous attend Et vous saurez Que je suis le Seigneur Vraiment Vous croirez Que moi je suis le Seigneur Lorsque je vous ressusciterai Et si nous commençons A nous arrêter un peu A faire une rétrospection De notre vie Nous pouvons voir Que vraiment Dieu nous a fait passer Par la mort Et a commencé A nous donner Cet esprit de vie Le psaume 129 Qui est le De profondis Qui répond A cette parole Mime Mime si vous voulez Le peuple Qui est dans les profondeurs De l'abîme De la mort Du péché Et qui appelle Le Seigneur Pour qu'il soit Attentif Comme il a été attentif Au cri de son peuple Lorsqu'il était En esclavage On demande On demande au Seigneur De pardonner Espoir Il mit de la croix De la croix Qui habite en nous Mais nous sommes vivants Il demeure en nous Où est-ce qu'habite L'amour de Dieu L'esprit de Dieu La patience Le pardon de Dieu Chez les chrétiens Les chrétiens sont L'inhabitation de Dieu Dans ce monde S'ils sont vraiment chrétiens S'ils correspondent A cette vie Que Dieu leur donne Mais celui qui n'a pas L'esprit du Christ Ne peut pas lui appartenir Et si le Christ Est en vous Le corps Oui Est marqué Par la mort A cause du péché Et va être détruit Mais l'esprit Nous fait vivre Ainsi nous pouvons Vieillir tranquillement Et aller vers la mort Physique De manière très tranquille Parce que l'esprit Qui est en nous Est vivant Il est vivifié Par Dieu C'est l'esprit de Dieu Qui vit dans notre esprit Parce que nous sommes Devenus des justes C'est à dire Nous avons été justifiés Par Jésus Christ Et c'est vraiment Le défi De la vie du chrétien C'est de pouvoir Marcher Vers la mort Vieillir Être malade Avec cet esprit de vie Et de témoigner De la résurrection Où qu'il soit Dans l'hôpital Dans le deuil Dans la difficulté Dans l'humiliation Si cet esprit Qui a ressuscité Jésus Christ D'entre les morts Habitant nous Ça veut dire que Nous aussi Nous sommes ressuscités Des morts Et donc Jésus Christ S'il a donné la vie A Lazare Il donnera la vie Aussi à nos corps Mortels Par l'esprit Qui habite en nous Parce que le premier Adam Nous dit Paul Était Esprit Vivant Le deuxième Adam Jésus Christ Est esprit Qui donne la vie Nous nous sommes vivants Parce que nous avons Un souffle en nous Mais nous Nous ne sommes pas Vivifiant Et la possibilité De recevoir L'esprit de Dieu Dans le baptême Pour avoir un esprit Vivifiant Un esprit Qui donne la vie Nous nous demandons La vie des autres Nous sommes très peu Capables de donner La vie pour les autres Parce que nous n'avons pas L'esprit du Christ Si dans ce carême Le Seigneur nous aide A faire mourir Les oeuvres de la chair Alors se donnons-nous L'esprit du Christ Qui est un esprit D'amour De don Et nous pouvons Vraiment faire Cette expérience Que nous passions De la mort A la vie Chers amis auditeurs Je vous souhaite Un bon dimanche Et que l'esprit du Christ Fasse son oeuvre En nous Pour la gloire de Dieu L'esprit du Christ Sous-titres par Jérémy Diaz